L'humoriste controversé jette l'éponge. J'ai un nouveau spectacle. Ce spectacle, vous voyez le décor de ce spectacle, vous voyez le costume de ce spectacle. Dans ce texte, aucun des éléments n'est visé par les arrêtés. Je pense que cela enterrine, si vous voulez, la fin d'un débat judiciaire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'affaires du nez, concentrez-vous sur autre chose. Son nouveau spectacle s'appelle désormais Azuzoa. Il rénonce à ses jeux de mots ambigus et à son refrain favori. Avec nous, Amir Forotan, bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes secrétaire générale d'une ONG ici à Genève. Vous avez étudié dans le domaine du droit. Vous nous avez dit, moi je suis les moindres faits et gestes de Dieu Donné depuis au moins 10 ans maintenant. Aujourd'hui, vous entendez, on dit, c'est devenu un homme politique, c'est un antisémite. Qu'est-ce que vous répondez ? Je vais vous répondre, mais d'abord, j'aimerais dire trois choses très brièvement. La première des choses, c'est que la possibilité de s'exprimer à titre personnel est un principe fondamental. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez même pas ça, alors vous n'avez pas tout le reste. Le problème fondamental est ceci, c'est que vous n'empêchez jamais les gens qui ont le pouvoir de s'exprimer. Vous empêchez par définition les gens qui sont faibles et marginaux de s'exprimer. On n'a jamais empêché les rois de France, le roi d'Arabie Saoudite, Netanyahou, George Bush, les généraux de l'OTAN de s'exprimer. Or, vous trouvez dans les déclarations du pouvoir des appels à la haine, au meurtre, au génocide. Et ceux-là sont vraiment dangereux, vu que ces gens-là ont le pouvoir. Dieu Donné, lui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas à Matignon ni à l'Élysée. Sa seule arme est le rire. Mais la deuxième des choses, c'est que je défends aussi un principe qui me paraît beaucoup plus fondamental que la liberté d'expression, c'est l'égalité de tous devant la loi. Comment se fait-il ? Est-ce que les spectateurs de Dieu Donné, qui sont manifestement de toutes les origines, ont-ils le droit d'aller voir ces spectacles ? Est-ce que moi, j'ai le droit de voir du second degré dans son humour, là où Philippe Quesnel voit du premier degré ? Et enfin, une question à Mme Salerno. Vous avez eu en France un spectacle qui s'appelle Golgotha Picnic, dont le projet scatophile consiste à lancer des excréments humains sur la face du Christ. Pour un catholique fervent, c'est au moins aussi choquant que Chau Ananas. Or, cette pièce n'est pas interdite. Pire, elle est abondamment subventionnée par les pouvoirs publics. Sinon, personne n'irait voir cette chose. Alors, vous avez directement interpellé, Sandrine Salerno ? Je ne connais pas du tout cette pièce, donc je ne peux pas me positionner. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire en tant que maire de la ville de Genève, c'est que moi, j'ai envie que mes concitoyens, mes concitoyennes aient une place digne et qu'ils vivent ensemble. Lorsque vous avez des personnes que vous, vous qualifiez d'humoristes, mais qui ne font pas d'humour, qui sont des hommes politiques, qui viennent et qui propagent un discours de haine, de racisme et d'antisémitisme, je ne pense pas qu'ils nous allaient vivre ensemble. Et donc, je pense que mon rôle, c'est de le dire. Et mon rôle, c'est de faire en sorte que ces discours-là soient combattus et qu'ils soient à la marge. Accuser Dieu Donné de faire de la politique, c'est sans doute l'accusation la plus grotesque. Mais il s'est présenté aux Européennes ou pas ? Il s'est présenté aux Européennes ou pas ? Les humoristes ont toujours fait de l'humour. Bepé Grillo en Italie, Coluche s'est présenté aux présidentielles. C'est aussi un homme politique, Grillo. Oui, tout à fait. C'est un homme politique et qui part ici pour ma race italienne. En 2002, quand Dieu Donné se présentait à Dreux contre le Front National, ça ne vous gênait pas, là ? Il n'y avait pas de problème ? Il recevait sa petite tape sur l'épaule du Parti Socialiste Français. Il disait que c'était un bon nègre parce qu'il va taper sur le Front National. Moi, je ne parle pas comme ça. Je ne parle pas de bon ou de mauvais citoyen. Ce que je veux dire, c'est que Dieu Donné appelle à la liberté de discrimination. C'est bien là le problème. Et on appelle simplement à avoir un petit peu un éclairage plus précis sur ses propos. On essaye de le faire, de sensibiliser le public à ça et de dire, attention, on ne se trompe pas de débat. Dieu Donné, très clairement, est engagé dans un combat politique. Merci, Mme Le Maire. C'était le cas en 2002 face au Front National et ça ne vous gênait pas ? C'était le cas, mais il n'avait pas de propos discriminatoires à l'égard des Juifs pour lesquels il appellait la violence à l'aide. Sur une scène de théâtre. En 1990, avec Elie Semoun, Dieu Donné fait un spectacle qui s'appelle Cohen et Bokassa. Il dit, vous savez, la phrase qu'on reproche à Dieu Donné, c'est Patrick Cohen, les chambres à gaz, dommage. En 1990, il dit à Elie Semoun, les Bosh, en 1945, ils auraient pu finir le travail. Ces deux phrases sont parfaitement symétriques. Comment ça se fait qu'il y a 20 ans, vous compreniez que c'était de l'humour et maintenant plus ? Je vais vous dire pourquoi. Il y a un point qui est important aussi selon la législation lorsqu'on a, notamment, nous aussi, des dénonciations à faire au tribunal. L'importance, c'est l'intention. Ce qui détermine le tout, finalement, c'est l'intention. Il y a une intention malgéante. Vous sondez les queilleurs, vous sondez les âmes. Je me sens de moi. Je me sens heurté et insulté. Mais moi, je me sens heurté et insulté par Golgotha Picnic. Eh bien, mobilisez-vous. Qui vous l'empêche ? Écrivez à la ville de Genève. Écrivez au conseil administratif en charge de la culture. Donc, on va tout interdire. C'est-à-dire, faire les blagues sur les... Les arabes et les noirs. Loïc Péclar. On va laisser la parole à Loïc Péclar. Allez-y. Bonsoir. Vous n'avez pas encore pu vous exprimer. Vous avez 25 ans. Vous aussi, vous êtes un fan de Dieu donné. Allez-y. Oui, un très grand fan. Je tiens à remercier monsieur. Vous n'allez pas me remercier. On n'a rien autorisé. D'accord, mais pourtant, aujourd'hui, à Nyon, il passe quand même à Nyon. Son spectacle passe à Nyon. Donc, pour ça, merci de ne pas avoir cédé aux pressions. On n'a pas cédé aux pressions. D'avoir annulé son spectacle. Ensuite, tant qu'on crache sur les noirs, les arabes, les chinois, les portugais, les belges, pas de problème. Sur les catholiques, les... Qui, pas de problème ? Qui, pas de problème. On ne vous a pas entendu. On ne vous a pas entendu vous mobiliser. On n'a pas entendu. Sur ça, c'est ce qu'est de Dieu donné, sur les Africains, sur les Chinois. Moi, j'aime les procès d'attention. Sur ça, on peut y aller. Moi, je suis... C'est Dieu donné anti-système, finalement. Est-ce qu'on ne s'attaque pas spécialement à ce monsieur parce qu'il est anti-système, Laurent Fluch ? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Mais je trouve très intéressant ce qui vient d'être dit. Parce que, moi aussi, je peux classer certains propos de Dieu donné dans le même mouvement que ceux de M. Freisinger et d'autres gens dont je crois qu'on ne peut pas m'accuser d'apprécier le discours. Mais, ben, ils ne sont pas interdits, eux. Et encore une fois, tant que les propos de Dieu donné ne tombent pas sous le coup de la loi, eh ben, pourquoi les interdire ? Je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur. Mais ils étaient condamnés 9 fois. Oui, ben voilà. Ils ont été sous le coup de la loi. Ils n'auraient pas été condamnés aux États-Unis, au Canada, dans les pays anglo-saxons et scandinaves. Alors, est-ce que ce côté anti-système, c'est quelque chose, vous, qui vous séduit ? Vous avez l'impression que c'est ça que vous adhérez à Dieu donné ? C'est tout à fait le cas. Le fait, vous voyez quelqu'un qui est interdit, vous vous dites, qu'est-ce qu'il peut bien dire de si horrible, de si vilain ? Et moi, j'invite tous les spectateurs à se faire leur propre opinion en allant voir les spectacles de Dieu donné. Et de grâce, ne les laissez pas décider à votre place de ce qui est bon ou pas. Comme vous étiez à... comme on était en direct de Paris, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible que le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction française, ait pu donner cette parodie de justice en... Ce n'est pas moi qui le dis, ça a choqué Anne Beau, c'est la présidente du syndicat de la magistrature en France, qui dit, je la cite, « Je n'ai jamais vu ça. Ça ne s'est jamais passé. » Fin de citation. À partir du moment où il fait cet immonde geste de la quenelle sur le mémorial de la Shoah à Berlin, est-ce que vous cautionnez ça ? Oui. Vous cautionnez ça ? Alors, une réponse. Alors, moi, j'aimerais qu'on m'explique. On va laisser répondre à mon évolotable, M. Maillard. Vous cautionnez ce genre de choses ? Tout à fait. Je vais vous répondre. Alors, je crois que c'est là qu'il faut faire une distinction entre la liberté d'expression. Je veux bien, mais il y a rien des limites. Et là, je pense que vous êtes en train de déraper. Qui décide que la quenelle est un salut nazi inversé ? Or, que Dieudonné n'a jamais dit ça, son public n'a jamais dit ça. Enfin, moi, les bras m'en tombent. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en symbolique, l'inversion d'un symbole inverse également son sens, ce qui ferait de la quenelle un salut anti-nazi. Ce geste existe depuis 2005. Dieudonné fait ça dans un spectacle sur les espèces en voie de disparition. Parce que Dieudonné ne parle pas que des juifs. Vous admettez qu'il a dérapé ? Vous interprétez ça comme ça. Donc, Dieudonné, en 2005, fait un sketch sur les espèces en voie de disparition. Il mime un dauphin et il dit à son colistier, « Jackie, le dauphin, sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là. » Voilà. Il a fallu 9 ans pour que M. Kukerman décide que ce geste, ou M. Jakubowicz, pardon, décide que ce geste qui est un salut nazi inversé et une sodomisation des victimes de la Shoah. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel délire on rentre ? À partir de quand on va passer de la mémoire à l'histoire ? Je veux dire, aujourd'hui, à l'heure de l'Irak, de la Syrie, du Bahreïn, du Congo, avec plus de 6 millions de morts, est-ce qu'il n'y a pas d'autre combat pour le salut des hommes que le rappel incessant de l'Holocauste, la mémoire, chaque fois revenir sur ces thématiques ? C'est notre présent, ça se passe maintenant, quasiment sous nos yeux. Pour le passé, vous ne pouvez plus rien. Il y a une très belle phrase dans l'Évangile qui dit « Laissez les morts, enterrez les morts ». La morale ne s'accorde pas bien avec l'humour. Quand quelqu'un a envie de rire, il ne se demande pas d'abord « Est-ce que j'ai le droit d'en rire ? » ou « Est-ce que je dois me contenir un peu ? » ou « Est-ce que je dois d'abord demander conseil à un expert pour savoir si j'ai le droit de rire ? » Personne ne réfléchit à cela, parce que le rire a quelque chose d'anarchique. Laurent Flutsch, coïncidence ou air du temps ? Air du temps, je dirais. Il a parfaitement raison, Jacobo. Le rire est anarchique. La morale, c'est une chose. La sensibilité, c'est une chose. Et la loi, encore une fois, en est une autre. Et si on ne peut plus plaisanter sur les traits nationaux, si on ne peut plus faire des histoires belges, ou dire que les Valaisans sont peut-être un peu magouilleurs, ou les Genovois des Grandes Gueules, ou les Vaudois des Bernois qui parlent français, on est très mal. Où est la limite ? Alors, je crois savoir que l'interprétation de l'article 261 bis ne condamne pas justement les vannes sur les nationalités, c'est quelque chose d'autre. Donc du coup, c'est légal. Donc du coup, arrêtons d'être puritains à ce point-là, parce qu'un autre jour, ou une autre décennie, on sera puritains sur la religion ou sur d'autres aspects. Bien sûr, on peut rire de tout, mais rire de la Shoah, il y a un humour juif sur la Shoah. Et le rire, rire de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on le cautionne, ça ne veut pas dire qu'on en fait l'apologie, ni même qu'on l'accepte. Au contraire, le rire peut parfois guérir et aider à accepter l'horreur. Il y a un film de Benigny qui le montre bien. Absolument. Donc pour moi, on peut rire absolument de tout. Moi, j'ai posé une question tout à l'heure par rapport à tout ce débat. Si on prend une autre communauté qui a souffert énormément au fil de l'histoire, les homosexuels, qui ont aussi été perçus quittés par les nazis, etc., est-ce qu'il fallait interdire la cage aux folles ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !